L'invité au bout du fil avec nous, notre doyant, journaliste et analyste politique Mamadoussi Albert. Bonjour. Bonjour Fatou. Merci pour la disponibilité. Merci aussi d'être avec nous ce matin pour analyser l'actualité. Nous démarrons, doyant, par cette sortie de l'ancien président Maitre Abdoulaye Ouade, qui en quelque sorte a lancé des pics à Ousmane Sonko et à l'opposition quand il rappelle l'option qu'il avait faite de ne pas marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Comment avez-vous analysé cette sortie du président Ouade? D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. C'est partagé. Et pour la sortie du président Ouade, c'est un rappel historique. Je crois qu'il veut juste se faire remarquer sa différence avec l'opposition actuelle. Mais je crois que c'est un rappel quand même que je trouve très mal placé dans le contexte actuel. Abdoulaye Ouade a refusé de marcher sur les cadavres, mais Abdoulaye Ouade a subi toutes les formes d'humiliation. Il a lutté pendant 40 ans. Là, ça fait bientôt 12 ans que l'opposition lutte. Donc l'opposition, elle est brimée. L'opposition, à la limite, si Abdoulaye Ouade fait une analyse comparée, le recul démocratique du Sénégal est assez inquiétant. Il aurait dû en parler. C'est ça, je pense, son message. Son message aujourd'hui aurait dû être mettre l'accent sur la crise de la démocratie sénégalée, la crise des institutions, le recul. Et quelle alternative, lui, il propose. Je pense qu'Aboulaye Ouade, quand même, a incarné la lutte pour la démocratie. Il a incarné le renforcement des institutions, le renforcement de la démocratie. Là, il y a une menace, il y a un péril qui menace la démocratie, les institutions, les libertés. Je pense que c'est sur ça qu'Aboulaye Ouade devrait quand même s'apesanter. Maintenant, c'est vrai, c'est vrai aussi qu'il ne devrait pas cautionner la violence. Mais la violence, aujourd'hui, elle vient du côté du régime. Elle ne vient pas du tout de l'opposition. Et je crois que là, également, le président Ouade aurait dû quand même attirer l'attention sur la dérive de l'État de droit. Et alerter le président Macky Sall qu'il y a une dérive, qu'on est en train de franchir un basculement. Moi, je m'attendais plutôt, d'autant que Karine Ouade, quand même, qui est le responsable candidat du PDS, est exilée. C'est la première fois qu'un Sénégalais est exilé pendant des années de manière aussi injuste. Je crois que ça aussi, c'est Abdoulaye Ouade qui devrait quand même attirer l'attention du gouvernement sur les dérives de la démocratie. Alors, si on allait au-delà de cette sortie du président Ouade, ne pourrait-on pas en déduire aussi qu'il balise un peu le chemin pour son fils Karine ? Vous ne voyez pas des choses comme ça ? Je ne crois pas. Je pense que Abdoulaye Ouade n'est pas à l'aise que le PDS, un grand parti, un parti historique, un parti qui a lutté pour la démocratie, ne puisse pas aujourd'hui mettre l'accent sur le danger. Ça, ça pose problème quand même. Il y a un devoir de mémoire du PDS, il y a un devoir de préservation. Et je pense que le président Ouade et le PDS devraient quand même être beaucoup plus visibles qu'on les entende. Si on ne les entend pas, c'est comme si le PDS se compromettait. Pas seulement peut-être pour Karine. Non, ils se compromettent peut-être par rapport à la difficulté actuelle des libéraux de manière générale. Macky Sall est en mauvaise posture, le PDS est en recul. Il y a une alternative patriotique qui est en place. Le risque de perdre le pouvoir par les libéraux, je pense que c'est ça qui fait que le PDS a des positions à la limite qu'on ne comprend pas. D'autres pensent aussi qu'il y a des négociations souterraines avec Macky Sall. Je ne pense pas à des négociations sur la présidentielle. Le PDS est dans l'opposition. Le PDS souhaite sa candidature. Je souhaite aller à la présidentielle seule pour briguer le suffrage. Ça, c'est l'orientation du PDS. Mais par contre, la perte du pouvoir, le PDS ne souhaiterait pas que Khalifa arrive au pouvoir ou que Sanko arrive au pouvoir ou que les alliés, ou qu'il y ait à ce qu'elle soit l'alternative aux libéraux. Le Vaudouat, c'est que c'était que les libéraux restent au pouvoir pendant au moins 50 ans. Voilà. Je pense que c'est ça qui reste encore le fond de la pensée de Vaud. Comment sauver les meubles qu'après Macky Sall, qu'il puisse y avoir Karim Vaud ou Idrissasek, que la famille libérale au moins négocie cette transition-là. Là, on peut comprendre parfaitement qu'il y a une famille libérale qui peut se retrouver au second tour de 2024. Je crois que le PDS est en train de jouer cette stratégie-là. Mais bon, malheureusement, cette ouverture libérale-là, Macky Sall ferme cette fenêtre-là. Il ne donne pas, encore moins au PDS, les possibilités de discuter autour des retrouvailles de la famille libérale. Pourtant, ça avait bien démarré. Oui. Bon, je pense que les libéraux, quand même, c'est vrai qu'ils ont une identité politique très forte. Mais c'est vrai qu'aussi, ils ont des égoïsmes trop forts. Ouad a liquidé politiquement Idrissasek. Macky Sall a liquidé Karim. Donc, cette famille libérale-là, ce sont les intérêts privés des partis, des chefs, qui priment sur l'orientation libérale. Je crois que c'est ça, le blocage de cette famille. Il y a trop de personnalisation. On avait critiqué Ouad parce que c'était trop personnalisé. Macky Sall fait pire. Donc, cette famille-là, elle a un problème de gestion, en tout cas, du pouvoir. Oui. Alors, l'avenir du PDS dans tout cela, Karim Ouad, qui est annoncé depuis des années, n'est toujours pas là. L'amnestie annoncée aussi par le président Macky Sall, tarde à se concrétiser. Pour le PDS, comment vous lisez l'avenir ? C'est un avenir très difficile parce qu'un parti politique ne peut pas revenir au pouvoir sans un chef. Là, le PDS est à la limite décapité, Karim et les Français, Abla Ouad n'a plus les capacités physiques pour diriger un parti. Il n'y a pas un leadership du PDS. Donc, ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le PDS ne peut pas être dans l'opposition pendant 12 ans, et être à la remorque de Yéhu Askan, à la remorque de l'opposition et croire qu'il peut prendre le pouvoir en 2024. Donc, le PDS est vraiment affaibli. Le PDS n'a pas de chef, n'a pas de stratégie. Et même les électeurs, peut-être qu'encore le président Ouad a ses électeurs. Mais le PDS, en tant que parti, je ne vois pas ce qu'il peut vraiment peser électoralement. On l'a vu au local, on l'a vu aux législatives. Bon, même s'ils ont plus de communes, plus de députés, bon, il y a quand même l'électorat affectif qui est toujours là. Mais pour gagner une présidentielle, je crois que le PDS devrait quand même revoir énormément de choses et se faire violence. Sa façon de s'opposer aussi inquiète beaucoup d'observateurs. Voilà, c'est cette opposition-compromission qui paralyse le PDS en réalité. Limite, le PDS est vu comme une opposition à l'opposition, la vraie. Oui, tout à fait. Bon, même quand ils disent qu'ils sont dans l'opposition, mais depuis dix ans, ce qu'on voit, c'est Yéhu Askan. Il a fallu même qu'Yéhu Askan propose l'intercoalition pour sauver les meubles. Donc, le PDS a perdu l'initiative politique. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement difficile pour le PDS. Bon, évidemment, je pense que tu as raison aussi que le PDS est beaucoup plus proche de Makistral que de Yéhu Askan. Ça, c'est la réalité. Le temps qu'ils vont vaciller entre pouvoir et opposition, personne ne comprendra cette forme d'opposition. Et même à l'Assemblée, ça se démontre, quand le PDS aide Beno Bokuyakar à exclure Aminata Touré. Ben oui, c'est ça l'incohérence. Refusent de prêter main forte à Yéhu Askan pour toutes ces initiatives à l'Assemblée, presque. Oui, absolument. L'opposition parlementaire du PDS, ils n'ont pas respecté le mandat des électeurs. L'intercoalition, c'était qu'il y ait au moins un groupe interparlementaire qui puisse... Arracher la majorité absolue. Voilà, au moins avoir un groupe parlementaire capable de peser sur l'Assemblée et sur l'exécutif. Mais si le PDS va au Parlement et que ses positions renforcent le groupe majoritaire, c'est ça la compromission qui fait que, bon, à la limite, ça décourage. Ça décourage tous les gens qui pensaient que le PDS allait bousculer la majorité, que le PDS aurait dû même avoir un président de l'Assemblée nationale. C'était possible, oui. Ben oui, s'ils avaient été conséquents. Avec l'unité de l'intercoalition, ils ont quelqu'un, la même time quand même, qui aurait dû... Près expérimenté, oui. Voilà, qui aurait dû être aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, ils ne font pas confiance à Yéhu Askan. Alors, nous parlons d'un autre libéral, Idriss Seck, qui aussi fait l'actualité depuis quelques jours, avec ses sorties, ses postes supprimés, ses propos, disons, un peu voilés sur sa probable candidature en 2024. Il annonce à nouveau une conférence de presse aujourd'hui. Vu tous les actes que le président du Conseil économique, social et environnemental a posés dernièrement, que devrait-il dire Idriss Seck, selon vous ? Je pense qu'il doit expliquer. Un chef de parti, un homme d'État, un homme politique qui a son expérience, ne doit pas faire certaines erreurs. Il est mal entré dans sa candidature virtuelle. C'est un pas, un mauvais pas de communication politique. Je pense que Idriss Seck a intérêt à rassurer son parti et ses électeurs, qu'il rompe avec l'homme politique qui joue à gauche, à droite, qui calcule. C'est ça qui l'a détruit. Je pense qu'il a intérêt à dire clairement pourquoi il a reporté sa conférence. Est-ce qu'il est en négociation ? Il explique sa position de manière sincère. S'il reste dans le flou et dans les calculs, ça va encore le discréditer davantage. Bon, ça c'est le volet, peut-être qu'il a intérêt à mieux communiquer avec les Sénégalais. Mais l'autre aspect, c'est quel est son projet ? Un chef de parti, un homme d'État, quelqu'un qui aspire à diriger le Sénégal, Tu ne peux pas être dans le jeu clair-obscur. Les Sénégalais n'aiment pas ça. Je pense qu'il faut qu'il soit quand même cohérent avec lui-même. Si les candidats, qu'ils le disent de manière claire, qu'ils posent aussi les conséquences, parce qu'il aura à gérer des conséquences. Est-ce qu'il ne doit pas quitter immédiatement la tête du Conseil économique social ? Est-ce que ce ministre ne doit pas quitter le gouvernement ? Est-ce que c'est député ? Il faut qu'il y ait une cohérence dans la démarche de l'État, c'est-à-dire qu'il veut vraiment rétablir la confiance. Je crois qu'il a une chance pour être plus clair avec les Sénégalais. Mais est-ce qu'Idi peut à nouveau convaincre les Sénégalais après tout ce qui s'est passé avec Ouad en 2019 ? Il est arrivé deuxième à la présidentielle pour ensuite aller rejoindre Makissal, qui l'avait quitté en 2012 pour beaucoup de raisons, qu'il avait lui-même listé. Est-ce que vous pensez que même s'il parvient à se présenter en 2024, il a quand même des chances de s'en sortir ? Non, je ne crois pas. C'est pour ça que l'intérêt de sa conférence de presse, s'il arrive à faire sa conférence de presse correctement, c'est qu'il doit rassurer son parti et ses électeurs. Mais par contre, les électeurs de l'opposition, il les a perdus. Depuis qu'il a vendangé sa deuxième position après 2019, il a perdu tous les alliés qu'il avait. Il a perdu les locaux, il a perdu les statifs. Donc au niveau de l'électorat qui vote pour l'opposition, il a perdu cet électorat-là. Maintenant, s'il est intelligent, il doit essayer au moins de sauver son électorat à lui, sauver son parti et aller chercher peut-être un deuxième tour. Parce que c'est ça qui est à sa portée. Aller au deuxième tour, c'est possible. C'est possible pour Drissasek ? Non, c'est possible. Le Réoumi, quand même, bon, quoi qu'on dise, je sais qu'il est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très organisé. Si vous regardez aujourd'hui, parmi les candidats annoncés, beaucoup viennent de Réoumi, où beaucoup sont passés par le Réoumi. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience en matière électorale et en matière de formation. Donc Abdurrahman Diouf, qui l'invite par contre à soutenir sa candidature à lui. Oui, ça c'est le mot. Il de Rissasek aussi, c'est quelqu'un qui a perdu sa base, tu sais, selon les résultats des dernières élections. Mais oui, bon, par exemple... Que reste-t-il du Réoumi, selon vous ? Non, très peu, très peu de choses. Il est assez qu'il a vraiment perdu. Aujourd'hui, bon, Dr Duf aurait dû être vraiment le porte-drapeau de l'Issasek. Bon, c'est comme tous les autres cadres... Tierno Bokoum, oui. Tierno Bokoum. Et même les cadres du PDS, qui ont quitté le PDS. Il disait que ça pouvait très bien être une alternative. Mais malheureusement, il a perdu les cadres du PDS, il a perdu ses cadres. L'élite politique également, il a perdu la confiance de l'élite politique. Et beaucoup de cadres aussi de son parti ne se retrouvent pas dans son antrisme. Et beaucoup sont frustrés et se sont retirés, plus ou moins. Je pense qu'il a vendangé son score de 2019. C'est-à-dire que ses chances sont minimes aujourd'hui pour 2024. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, parce que quand même, il faut toujours garder à l'esprit, jusqu'à présent, Macky Sall peut ne pas être candidat. Il peut ne pas être candidat. Macky Sall, il peut être candidat à être battu. Et il se sait qu'il va jouer sur ça. Ramasser les restes. Il peut être une alternative à Macky Sall. Parce que les gens qui sont contre la troisième candidature, ils sont à la paire, ils sont à Yewi. Donc il se sait qu'il peut très bien jouer la carte du second tour. Je pense que ça, c'est à sa portée. Il peut très bien aller à une présidentielle, récupérer un électorat de Macky Sall, récupérer un électorat du PDS, grignoter dans l'électorat libéral. Ça, s'il arrive à avoir une bonne stratégie, avoir une bonne équipe, mais restaurer aussi la confiance. Oui, des Sénégalais. S'il arrive à restaurer la confiance, je pense qu'il peut quand même être présent au second tour. Très bien. Merci, Doyen. Maman Jussi Albert, ça a été un plaisir. Merci, Fatou. Merci pour ces analyses pertinentes. Merci pour ces analyses pertinentes. Merci pour ces analyses pertinentes. Merci pour ces analyses pertinentes.